En deux mots, c'était prédire la consommation électrique de bâtiments. Pour ceux qui l'ont fait, je pense que c'est des portes ouvertes. L'idée, il y avait un dataset de 13 bâtiments différents. En général, c'est des bâtiments professionnels. Parce qu'on a eu la question aussi, ce n'est pas des habitations personnelles, c'est vraiment des bâtiments professionnels. L'idée, c'était juste de faire une prédiction de la consommation en utilisant l'historique de consommation de ces bâtiments et un historique de température mesurée autour des bâtiments. et de faire une historique entre 2 et 4 ans suivant les bâtiments et de prédire sur une période d'une semaine à un mois. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? L'idée, c'était de faire ces prédictions parce que pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire un challenge autour de ces données ? La première raison, c'était autour des time-série. Parce qu'aujourd'hui, les time-série, nous, on n'y connaissait rien. C'était l'occasion de se pencher dessus, de regarder et d'apprendre aux gens qui auraient sûrement des très bonnes idées. On est venus pour apprendre. Ce n'était pas pour vous fassiez le travail à notre place. Non, non, c'est pour les gens. Mais c'est vrai que ça aurait pu donner cette impression. C'est vrai que les hackathons, souvent, ça arrive classiquement. Ça arrive avec les Google ou autre. Mais après, selon nous, les time-série, c'est un domaine d'études, en stats et en machine learning, tout ça, qui est encore un peu à explorer et qui oppose de grosses difficultés à la fois aux statisticiens universitaires, à la fois dans le monde, selon les finances, ce genre de choses. On a des courbes qui sont bien périodiques. À l'édite, ça va être facile. Mais dès qu'on commence à avoir un anéatoire ou des choses comme ça, ça va être très compliqué d'avoir des modèles qui sont intéressés, qui donnent des résultats à partir de nous. Du coup, nous, ce qui nous intéressait dans les time-série, c'était ça. Et la deuxième chose intéressante, c'était autour de la consommation électrique des bâtiments. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes ces idées de smart building, on entend un peu partout, c'est quelque chose de sensible. Et comment contrôler efficacement les pertes d'énergie de notre consommation dans les bâtiments ? Et la première chose à faire, c'est d'avoir un modèle qui soit capable de prédire comment on va évoluer notre consommation. Et à partir de ça, on utilisait l'état de ce modèle pour affiner notre façon de consommer les bâtiments. Donc voilà en gros la volonté qu'on avait derrière ce dataset de faire travailler méchamment dessus. Oui, et rapidement d'ailleurs, puisqu'une semaine, effectivement, comme certains l'ont déjà rappelé, à huis clos, effectivement, c'était un peu court. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une expérience pour nous aussi de notre côté. Alors, j'espère que ceux qui ont essayé, mais qui n'ont pas forcément rendu de résultats, ont pris du plaisir à essayer de participer. Parce que, comme beaucoup le savent ici, comme vous le savez, ça fait partie aussi du métier, un peu, du métier data, d'essayer de se confronter à de nouvelles choses tout le temps. Voilà. Et surtout, nous, notre volonté, en fait, c'était d'essayer de trouver un point commun de discussion entre gens, en fait, passionnés de data. Voilà, c'était ça, vraiment juste ça. Donc, c'est vrai qu'il y aurait des choses améliorées. Par exemple, le coup de la semaine, effectivement, c'était dur. Mais, par exemple, pour la petite anecdote, c'est vrai qu'on a réfléchi énormément sur est-ce que ça va être trop dur ? Est-ce que ça ne va pas être assez dur ? Est-ce qu'on nettoie les données ? Par exemple, tu me souviens, c'est vrai, on s'est demandé est-ce qu'il faut nettoyer les données avant ? Et finalement, on se rend compte que même en une semaine, ce n'était pas si évident. Parce qu'en plus, ce n'est pas évident de travailler et en même temps, de s'intéresser à d'autres choses qui ne sont pas forcément notre base métier. Mais voilà, on a proposé ça et l'idée, c'était vraiment, en fait, de pouvoir se rencontrer. C'était ça le véritable objectif pour qu'on ait une base de discussion tous ensemble. Voilà. Et sur un sujet, en plus, qui est très actuel, qui est la consommation d'énergie. Voilà. C'est comme le disait Luc, en fait, c'est l'idée des points, c'est pour forcer un peu l'échange. L'idée, ce n'est pas juste quelqu'un qui va venir faire une présentation, on va prendre, on va tous discuter, si on a des choses à dire, genre une petite session de questions-réponses. Voilà, c'est plus que des présentations, plus que des conférences. Là, ce qu'on aimerait, ce soit vraiment un échange. On discute tous ensemble. Pas que vous vous discutiez avec nous, pas que vous discutez avec nous aussi. Tout le monde discute. Donc, que ce soit là, mais après, pendant la soirée. Rappelez-vous. Mais d'ailleurs, et je finirai là-dessus, je pense que vous avez absolument raison, je pense que c'est, moi, j'en retirerai, je pense que c'est un très bon exercice, d'essayer de se poser la question comment on crée un dataset. Parce que nous, pour beaucoup, on a toujours l'habitude de les traiter, et comment on le crée. Et c'est vrai que c'est aussi une problématique très actuelle. C'est-à-dire, où est la donnée ? Quel sens je lui donne en amont ? Tout à l'heure, on discutait avec toi, notamment, c'est-à-dire que, pourquoi utiliser forcément un logiciel ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un petit peu de bon sens, au départ, en fait, pour essayer de se dire que veulent dire les données ? Et c'est vrai qu'on s'est posé cette question en essayant de se dire qu'est-ce qu'on va proposer comme dataset ? Et c'était une belle expérience. Et maintenant, on va laisser la conversation. Tout à fait. Donc, j'étais en vacances, il y a juste le lendemain, la veille, d'avoir reçu un mail en disant qu'il y avait un joli d'ata-challenge, c'est-à-dire que j'avais trouvé ça. Et là, l'avion, quand je revenais, je ne sais pas si vous avez fait des longs voyages, mais quand vous êtes dans l'avion, il y a beaucoup de choses à penser. Je me disais, un petit moins, je me disais, tiens, ça serait sympa de faire des petits challenges, c'est quelque chose qui n'a toujours plus, mais vous ne trouvez pas forcément le temps. Donc, j'étais dans l'avion entre Singapour et Londres, je me suis dit, tiens, quand j'arrive à Lyon, je fais ça. Toute la chance, j'arrive à Lyon, bien m'envoie, bien m'envoie, bien m'envoie, bien m'envoie, bien m'envoie, un super truc de Noventia. Mais ça, c'était mon voyage. C'était la Nouvelle-Calédonie, c'est juste pour vous donner de l'envie. C'est méchant, moi, c'est méchant, c'est méchant, mais vu que l'été arrive, vous aurez vécu sur moi. Donc, qui suis-je ? Je suis mathématicien théorique par l'Université de Complutense de Madrid et j'ai repris des études en... Donc, mathématicien théorique, ça veut dire que je m'envoie différentiel, ce qui ne sont pas forcément évident à raconter à un recruteur quand tu sors d'école. Quand tu arrives, je te dis, je suis capable de te classifier sur trois dimensions n. C'est ok. Donc, je me suis dit, quand même, c'est sympa, j'ai mis les fromages, donc je me suis dit, tu pars en France et en plus, tu apprends les stats. Donc, j'ai repris mes études, j'ai fait un master 2 à Franche-Comté et à Lyon 1. Mais à part tout ça, ça s'écrit les backgrounds académiques et ça m'a toujours intéressé un peu ce côté pouvoir prédire l'avenir. Là dans l'info, les choses qui fonctionnent, ce truc, le truc bricolent de table, ils continuent à fonctionner, tout ce que ça, sauf que... Donc, il y aura des gens qui se disent, il y aura une pouce, c'est la formation data scientist, c'est la formation mathématique, donc data scientist. Il y a pas mal d'ingénierie, d'école, software, etc. Data ingénieur, je me considère plutôt, pour finir un peu ma présentation, comme la partie 5, les software, Kramarchi, tout ça, je ne vous ai bien plus parce que vous allez voir la solution qu'elle est donnée, c'est un peu... OK, ça fonctionne. C'est pas grave. Même si j'utilisais tout le reste pour apprendre des choses qui m'intéressaient vraiment. La solution en soi, elle est pas mal, je trouve, mais je trouve, elle est. où je fais déjà ça, dans l'industrie pharmaceutique, vous pourrez évoquer les industries pharmaceutiques à Lyon, vous aurez des réponses. Et un peu de marketing aussi, dans les médias digitales, je ne dis rien, mais dans les 49, on décède même. et l'autre mission à droite à gauche, c'est là. Et peut-être, je suis un peu désoréen, parfois. Donc, par là, oui. C'est ça, c'est par là. Donc, voilà, voilà. Mais ça, donc, soyez, sentez-vous dispo pour me rejoindre sur LinkedIn. Vous serez ravis d'accepter vos demandes d'amitié. D'amitié et des connections professionnelles. Donc, le projet, je me suis dit que c'est sympa d'échanger sur quel technon on a utilisé. Je me suis pas mal posé la question quand je vous l'ai donné, je me suis dit que je fais de la BI un peu à l'ancienne, ça pourrait passer. Je me suis taté, peut-être tableau, peut-être R. Mais, j'avais envie, comme je vous ai dit, d'utiliser, en fait, les choix que j'utilisais, ça s'est basé sur deux choses. La première, c'est ce que j'avais déjà un peu d'expérience en production sur le langage ou sur la technologie et qu'est-ce que je sais pas faire ? C'était pour apprendre un peu, mais si je fais des choses que je sais déjà faire, je vais pas apprendre. Donc, d'abord le langage Python, forcément, un peu comme tout le monde, j'imagine. Je me suis taté avec R. Je me suis dit que je n'ai pas commencé à faire ça. Donc, Python, je me suis dit est-ce que j'ai pas avancé un côté data ingénieur ? Ben non, je me reste un peu côté data scientist, des notes boucles partout. Et après, c'était là que je voulais apprendre un peu, c'est pour ça que je réfléchissais dans mon voyage à Singapour-Lyon. Et l'ombre, je me suis dit tiens, si je pouvais faire un petit peu d'un surflow, il y avait un autre qui m'a parlé de Kera, c'est ce que ça va, ça vaut tout ça. Donc, parfait, opportunité parfaite. Le timeline, est-ce que comment ça s'est développé pour moi l'affaire, sachant qu'il y avait quelques jours des jet-blagues et la première description de data set, je ne sais pas trop si vous êtes un peu, j'ai pu voir un peu le tête de ceux qui ont fait et qui n'ont pas fait le data scientist. Qui c'est qui est en train de construire ? Oui, normal, tu ne connais pas les données. Ok, ben du coup, c'était d'abord voir un peu quels ont 13 bâtiments, c'est bien, mais quel type de bâtiment ? C'est ça, parce que la console, elle est vraiment la température, c'est un truc un peu, j'en plaisante toujours, c'est qu'on est comme des chiens, quand on nous donne une nouvelle variable, on part toujours, est-ce qu'il sert à vraiment d'influence ou pas ? Je ne sais pas, apparemment, il y a des bâtiments, vous me direz où sont tous, il y en a trois, donc ça m'a surpris, il n'y en a pas trois qui sont un peu ailleurs dans le monde, quelque part. Les bâtiments étaient partout dans le monde. Oui, on est d'accord, ok. Et donc le cleansing, éputation, parce qu'il y a pas mal de données manquantes, pas mal de données qui étaient un peu bizarres, je vais regarder la dessus un peu plus tard. Premier modèle naïf, j'ai dit au début de la présentation, j'aime bien les projets, tout ça, mais j'aime bien quand ça marche, c'est beau quand c'est bien, c'est meilleur, mais c'est bien quand ça fonctionne. Et après, de mon premier modèle naïf, je me suis lancé, j'utilisais un peu Keras et faire un peu de la vieille data science classique avec des modèles de séries temporelles qui ont toujours l'impression de fonctionner. Sauf que, moi pareil, ce côté de Time Series, j'ai un peu d'expérience dessus mais j'ai l'impression de patiner, de patiner un peu toujours et dans la bibliographie, de ne pas bien cerner la bonne réponse à chaque fois. Donc, un peu de rappel et Keras, je vais répéter à chaque fois que je passerai une diapositive que Keras, c'est trop bien, c'est vraiment trop la balle, c'est vraiment trop bien. Et après, du coup, je vais avoir des solutions que j'avais pu faire, donc parmi celles qui n'ont pas fonctionné, je les ai mis comme nul et parmi celles qui ont fonctionné, on peut pleurer. Donc encore, ok, celles-ci à mailleur R, même si après, il y avait des petites stats en milieu. Génération des solutions et délivré. Ah oui, en milieu, j'ai eu un accident avec mon PC, chose qui m'a fait qu'il a utilisé une technologie de plus, Google Cloud, parfait, il a pété, au milieu, il a cessé de fonctionner. Mais non, c'est sûr ce qui arrive, et maintenant, qu'on a les closes, pas de très grave. Et donc, pour commencer, d'une toute façon, j'ai passé assez rapide sur ça, période des données en fourgées, donc paf, toutes les deux semaines et demie ou après, un gros trou de données qui n'existait pas, il me passait bien, mais l'arimant, l'arimant est mort, et des consommations aberrantes. Il y avait les C2, je me suis permis, parce que c'est un chaleur, je me suis permis de dire qu'une consommation constante pendant trois semaines, c'était faux, comme si c'était une banquante, et je laissais à réinterroger. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je fais le modèle de Time Series, et j'essaye de projeter peu à peu à chaque petit morceau. Mais la complexité du développement, plus le temps sur mes vacances, ça, ça m'est coincé un peu. Donc je me suis dit, peut-être un peu plus au lieu d'intelligence artificielle, si j'utilise l'intelligence naturelle, je m'ai dit que, après l'exploration des données, je m'étais dit que c'était forcément sur les bâtiments d'industrie, parce que ça commence à 7h tous les matins, ça finit à 9h tous les soirs, après, grosso modo, il y a certaines actions pas pareilles, les week-ends, la consommation disparaît. Donc je me suis dit, ben voilà, on va faire modulo la semaine, modulo l'heure, et du coup, interpolation linéaire, classique, et, ça a donné le truc, là où il y a des gros coups, on a récupéré les données, et puis celle-ci, je ne suis pas super super d'accord, on a eu, j'ai eu le débat avec moi-même sur si j'utilisais ça ou un autre, bon, tout le reste a fonctionné, après, je me suis dit, si je les tente, je ne serais pas sur ça, je les amourais. Donc, premier pas, éputation de données manquantes avec ce modèle, vu que c'était un modèle, c'est l'interpolation un peu comme ça, j'ai testé, j'ai allévé des données, des journées un peu de façon, sur tous les sites, voir si ça suivait vraiment, quelque chose, donc je fais classique découpage, test, je ne sais pas, un peu, les résultats, de ça, et ouais, il y avait un côté, valeur extrême, parce que je me suis dit, c'est intéressant, si on met sur la consommation, de regarder, quelles sont les valeurs extrêmes et où il y a les pics, car en fait, si on a des sous-consommations, c'est bien de ne pas avoir forcément tout branché, mais les pics, ça peut faire péter des machines, ça peut faire tomber des trucs, je n'ai pas fait ça, mais je continue, dans les méthodes testées, la première sorte de régression, c'est sur le moins, comme j'ai utilisé, l'idée des données manquantes, ça m'a donné l'idée pour la suite, donc régression juste, c'est sur le moins, la température, la température de mille, mais c'est faux, je ne peux pas utiliser, parce qu'on ne l'a rien fait. Jour de la semaine, l'heure, slash minute, parce qu'il y en avait certaines qui étaient prises tous les quart d'heure, et un autre qui était plutôt qui ne s'est pas pas grave. Là, je me suis fait bien marrer, mais ça n'a pas vraiment fonctionné, c'est l'heureuse de la langue, où j'insiste, Keras, c'est la balle. Tu arrives, tu dis modèle séquenciel, après, tu ajoutes de l'ailleurs comme tu veux, sauf que ça prend du temps, c'est même du temps, pour tes gars, qui ne pouvaient pas d'apprentissage. Et le dernier, l'arima classique, la série de température classique, parce que là, pareil, ça prenait pas mal de temps de dév' pour des résultats que j'ai eu, je ne vous ai pas ajoutés, c'est vrai, c'est super beau quand on ajoute des résultats, et les résultats des... des résultats sur les analyses qu'on a fait de benchmark, il n'y a pas forcément des résultats de neurones, il était pourri, j'avais déjà utilisé ça, beaucoup, pour faire des classifications un peu classifs, et catégories, s'il y a quelqu'un qui a déjà fait des régressions avec des restants des neurones qui ont fonctionné dans un temps relativement limité, je suis super chaud pour apprendre. Et là, ça fait... Mais dénagement, ça m'approche un peu depuis 2-3 jours, mais... C'est rendu. Mais je continue toujours, peut-être dans 2-3 semaines, je vous envoie un mail et je vous dis, c'était cool. Et l'autre, en fait, l'autre, ça m'a dégoûté parce que la corrélation, c'était... C'est un premier, sur 3 ans et je n'ai pas su le paralyser. Donc, c'était pas super. Je me suis quand même resté sur la régression machin. Donc, le choix final, c'était un modèle du genre comme ça. et pas forcément... Je ne le voyais pas forcément trop, trop... bête. Ce que je me dis en découpant par mois et jour de la semaine, mois et... Faire. À la fin, on avait à prédire que 4 jours. Donc, j'ai ploté un peu tout ce qu'il y avait à ploter et comment ça fonctionnait. Il y en avait... La plupart, c'était fonction relativement simple à interpeller, à m'interpeller, à estimer et du coup, très bien, 4 points de plus ou 5 points de plus et je me dis que bon, je n'ai pas forcément beaucoup plus d'erreur. Je suis un profil. L'unique chose qui me manquait là, par contre, c'était quel poids je donne à cette sorte de moyenne classique. Donc, l'uniforme, ça ne passait pas bien. Ça sous-estimait beaucoup parce qu'il y en avait certains des bâtiments qui... Je ne sais pas, ils avaient dû changer le contrat LF et ils payaient beaucoup moins. Interpolation linéaire, ça m'est cassé un peu sur le dernier mois. Ça m'est cassé un peu... Là, par contre, les choix entre les deux, c'était juste j'ai récupéré les 600, 700 et 700 derniers points. Je les enlève, je les garde les poils les plus proches et après, je les prie aux petits essuies pour que ça marche bien pour la suite. Et du coup, je finis à choisir un petit truc exponentiel. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste que les poids sont distribués de façon exponentielle pour faire quand. Et après, j'aritère une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc c'est ça, le 4e, il a potentiellement accumulé l'erreur des 3e de jeu à mes premières estimations. Mais bon, je ne sais pas. Il a tellement qu'il a l'air bon. Et du coup, j'ai envie de dire que je suis au vrai boulot, je suis largement beaucoup plus rigoureux. On a vu que c'était un challenge complexe, je me suis permis de faire des croches. Donc, conclusion. J'insiste, c'est la balle, c'est très très cool. Il faut presser un peu, il y a, pour la classe SIF, c'est beaucoup plus simple que le Tensur Flow. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Tensur Flow. Je ne sais pas si j'ai pas l'impression, je mets bien les P-solders et tout. Et le bouquin, c'est vraiment bien. Ouais, 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 j'ai un peu, j'ai terné le dessus. C'est du tout. Et après, donc, pas négliger les méthodes analytiques, j'ai passé pas mal, j'ai utilisé un peu l'expérience que j'avais déjà en froc pour me dire les plus simples. Parfois, un truc qui peut fonctionner, voyons après, si on améliore ça ou on n'arrive pas à l'améliorer. Les Clouds, c'est super bien. Je ne sais pas si vous êtes fan de Google Cloud ou de Amazon Web Services. Si vous ne l'êtes pas, regardez un tout petit peu. Je ne suis pas payé par Google, malheureusement. mais c'est très, très cool. Et après, un peu mon point de vue, c'est Delivery First. Après, on a rigole, donc le projet était à peu près fini en deuxième, troisième jour. Après, c'était trop dégoûté. J'avais rien qui fonctionnait. Vraiment, le truc était cool. Et il y a un truc qui m'a manqué un peu, mais ça, c'était vraiment un manque de temps. C'était des valeurs extrêmes, comme je vous ai dit un peu au début, de voir où ça fait. Mais bon, je ne l'ai jamais dit que c'est un challenge. des questions. Et ça, c'est l'île des pans, si jamais... Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Du coup, pour faire ton modèle, que tu t'auras du coup ? Pour faire ton modèle, tu as mis tous les bâtiments dans le même sac ? Non, 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 non. c'est aussi qu'il y a... C'est vrai qu'il y a... C'est vrai qu'il se passait... En fait, je ne suis pas... C'est pas vrai. Il y a des... Ça a été dit aussi, c'est différencié, et du coup, ça passait tout seul. Et niveau performance, autant que l'autre, ça passait dans 2-3 heures estimé les pouf 4 paramètres. De toute façon, c'est une pseudo-réglation. C'est un 2-2, c'est étouffé. Les séries temporelles, tu te dises quoi pour les stocker ? Comment ça pour les stocker ? C'est du panda ? C'est du... Oui, c'est du... C'est une série, c'est peut-être un panda-séris. Ouais, ok. C'est en même, ouais. Ouais, mais il faut faire bien attention à bien... Peut-être tous les données qui sont mis lieux parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne sur le temps. C'est le contexte, c'est que ça peut être qu'il te manque quelque chose, là. Tu te rases la ligne, ouais, pourquoi pas, mais... Un truc beaucoup plus sympa. D'autres questions ? Des remarques ? Des questions ? Des choses qui... Des ajoutes ? Oui. Voilà. Est-ce qu'on aura les scores, du coup, après ? Bien sûr. Non, on est sérieux. Non, on est sérieux à l'âge. La semaine prochaine. Arrête. On fait du résusté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Alors, pareil, on m'a demandé de me présenter, pour commencer. Donc, je suis data scientiste chez Fiducial, depuis plus d'un an. Je travaille dans marketing. Avant, j'ai bossé au Criar École, et dans une agence data. et j'ai deux grosses spécialités comme données, c'est les données de navigation web, ce qu'il y a aussi, et les données géographiques. Par exemple, Fiducial, on a 400 agences en France pour faire des études, pour savoir où se trouver une nouvelle agence, comme ça. Donc, il faut savoir traiter les données géographiques. Et ma formation, j'ai le master ingénie-analyse et statistique, qui mélange maths et informatique-programmation. Les étapes, alors. Moi, pareil, les séries temporelles, ce n'est pas mon domaine du tout. Je ne sais plus. J'ai plus client, les scolaires, les séries temporelles, je n'ai jamais trop traité. Donc, je l'ai fait un peu à ma façon, mais je n'ai pas vraiment utilisé les séries temporelles. Première étape, en fait, je suis passée par la condition de la température, parce que dans le fichier qu'on devait rendre, on ne connaissait pas la température à la date à laquelle on devait faire la production de consommation. Donc, je suis passée par cette étape-là d'utiliser la température, sachant qu'elle était super important dans le modèle de consommation. Alors, la difficulté, pourquoi j'ai du mal, c'est que, déjà, chaque site a un modèle différent. Et on a une saisonnalité à l'année, forcément, il y a des mois, il fait plus chaud, etc. Et dans la journée aussi, on a des pics qui ont l'intermènent la journée, il fait froid la nuit. Donc, c'était un peu compliqué pour moi. Donc, je me suis dit, je vais déjà gommer la saisonnalité dans la journée. Et je vais prédire la température à 13 heures. Alors, pourquoi 13 heures ? Je n'ai pas fait une étude compliquée pour ça. J'ai juste regardé les horaires d'ouverture des sites. En gros, c'était entre 7 heures et 19 heures. Hop ! 13 heures, ce milieu. C'est pas mal, sachant que pendant les heures où le site n'est pas ouvert, en gros, la température, elle n'est pas très importante. Donc, je me suis dit, si je suis dans des heures proches de 13 heures, je dois savoir à peu près donner la température. Alors, j'ai fait quelque chose de bête. J'ai pris chaque jour chaque date et j'ai regardé 7 jours autour de cette date quelle est la température. Alors, j'ai pris la médiane pour éviter plutôt que la moyenne pour éviter les valeurs aberrantes ou quelque chose comme ça. Et, ouais, donc j'ai juste fait ça. Donc, on voit mon modèle à côté. Alors, je ne sais pas si demain, ça se voit bien, mais en bleu, c'est ce que je prédis à la place. Donc, on voit c'est classique de faire des médianes mobiles ou des médianes mobiles. C'est pas mal pour la tendance générale, mais je loupe les pics fort et faibles. Et puis, pour les valeurs manquantes, s'il y avait des jours de l'année pour lesquels je n'avais aucune valeur, j'ai fait une interpolation de l'année entre les jours qui manquaient. Rien de très compliqué. Et alors, une fois que j'ai la température à 13h, il faut que j'arrive à prédire maintenant aux autres heures de la journée puisque ce qu'il y a à 13h, ce n'est pas que à 13h. Donc, j'ai fait pour chaque cité et pour chaque heure de la journée, alors je me suis limitée aux heures entières. Je me suis dit que la température entre 13h et 13h30, elle ne veut pas beaucoup bouger, donc je vais mettre la même température pour les deux choses et j'ai fait juste pour chaque site ID et pour chaque heure entre 0 et 13h, des modèles linéaires. Donc, ça marche plus ou moins bien selon les sites. Il y a des sites ici, complètement, du coup, ça ne marche pas. Il y a des sites où ça marche bien. Donc là, j'avais une mémoire, je ne sais pas quelle heure j'ai mis, je vais mettre 16h, mais je fais ça. mais en moyenne, le R2 est à 0,85 et pour entre 7h et 19h, qui sont les heures qui nous intéressent le plus, je suis à 0,92, donc je ne suis pas si mal. Et donc, je me suis contentée de ça pour prédire la température. Donc maintenant, s'ils me donnent une date et un site, je suis capable de prédire la température. Donc maintenant que j'ai la température, je vais pouvoir prédire la consommation. Donc, alors là, pareil, j'ai fait très simple. J'ai mis dans un modèle, alors du timestep, je me déduis l'heure de la journée, le mois, la saison, le jour de la semaine. Et puis, avant, j'ai mis le site ID. La température extérieure, si elle est dispo, j'ai mis la température observée, sinon je n'ai mis celle que je n'ai pas prédité avant. Et pour le modèle, j'ai fait Random Forest, donc des arbres et pour les paramètres, j'ai fait tourner un peu tout ce qui me... j'ai fait tourner un peu les paramètres avec trois variables à chacun, c'était ce qui me donnait le taux d'erreur le plus faible. donc je suis resté là-dessus. Les performances ou temps de calcul ne sont pas très longs. Au total, ça me met environ 10 minutes à calculer. Et l'erreur, j'ai recalculé, j'avais gardé de côté autant d'observations par site que ce qu'on avait à prédire. et j'ai calculé et j'ai calculé la part que je tenais j'étais à nouveau parce que... Donc voilà, c'est là, c'est dit. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si c'est clair. Tout est clair ? Ça va ? Pourquoi tu veux choisir de faire la régression linéaire pour la prédiction de la température ? Je pense que j'aurais pu tester d'autres choses que linéaire. Dans le temps, en partie, je n'ai pas pu trop creuser. Je suis restée. Quand j'ai vu les R2 du modèle linéaire, ça suffira. D'autres questions ? Du coup, comment tu as fait pour estimer le fait que la température soit une des variables explicatives et importantes sur des effets ? J'avais fait des graphiques où on voyait que la température était bien liée. En faisant les corrélations ? En faisant les corrélations sur des graphiques. On voyait deux grosses populations quand le bâtiment est ouvert et quand le bâtiment est fermé. On voyait clairement que les températures sont sur la consommation. que vous avez d'autres questions de remarque. Merci beaucoup. Je me présente. François, je travaille dans une petite boîte lyonnaise qui s'appelle Architecture et Performance et on fait du conseil en informatique. à la base, c'est surtout pour des bases de données. Je suis arrivé là il n'y a vraiment pas longtemps et je me forme à tout ce qui est Data Science. Je ne viens pas de ce milieu-là et c'est pour ça que j'ai fait le concours. ça permet de se forcer à faire l'exercice. J'ai une formation en maths, en ingénieur, en maths-appli et docteur. J'ai fait surtout la mécanique des fluides, le développement informatique autour de la mécanique des fluides pendant très longtemps. Et je programmais beaucoup mais plus du C, du MPI, Fortran, des trucs comme ça. Et là, après, j'ai fait du... Je suis passé à une boîte qui faisait simulation urbaine et donc je suis passé au Python parce que c'était un peu imposé et j'aimais pas trop ça mais après, j'ai découvert plein de choses comme Panda, Keras, qui est top. Jupiter, etc. Beaucoup de choses gratuites, simples et fun. Ça fait aimer le Python ? Ouais, enfin aimer, j'y arrive pas jusque là mais au départ, j'étais vraiment... Je trouvais ça très lent. Six tons, d'ailleurs, j'utilise beaucoup de six tons et ça m'aide beaucoup. Voilà, et donc, j'ai changé de boîte pour faire de la data science parce que je trouve ça fun. il y a beaucoup de données, on trouve des données partout. Il y a beaucoup de gros calculs, des GPU, des choses comme ça. Je précise ça parce que c'était dans la liste un peu des sujets à parler. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ce que... Donc là, j'avais pas beaucoup de temps et du coup, j'ai trouvé ça vraiment horrible d'avoir une semaine parce que, en plus, dans la semaine, il n'y avait pas... Enfin, je pouvais pas passer une semaine en s'innière. Donc, j'ai juste fait un truc sans réfléchir. Donc, je n'ai pas fait d'analyse, je n'avais même pas vu que c'était des bâtiments industrielles mais je ne sais pas quoi, je ne suis pas posé de question. J'ai... J'ai chargé les données. Et puis... Est-ce que ça a marché ? Ouais. Voilà, j'ai chargé les pandas, les choses que j'aime bien. Ciclitlearn, je ne l'ai même pas utilisé, en fait, c'était pour calculer l'erreur. J'ai fait un échantillon de test, comme toi, en fait, j'ai pris autant de valeur qu'il y avait dans l'échantillon de soumission pour mesurer un peu l'erreur parce qu'il y avait... Enfin, par rapport à différents choix. Et voilà. Donc, après, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de trous, ça m'a embêté. Mais pas trop, en fait, parce que j'ai vu que... Enfin, j'étais en train de regarder justement à la bibliothèque de Facebook, la prophète, juste avant, la semaine d'avant. Et j'ai vu qu'elle adorait qu'il y ait des trous dans le domaine. je me suis dit, c'est top. J'avais tellement embêté. Parce qu'au début, je voulais faire du Keras, LSTM, j'avais regardé, j'avais fait un peu la bibliothèque, mais ça m'a l'air... J'ai réussi à avoir cette prophète, du coup ? Je veux pas... Prophète, sans problème. Sans problème, il conseille même dès qu'il y a des valeurs un peu qui sortent un peu de la moyenne, de les virer. Ça fait des trous. J'en ai viré encore plus. Ensuite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel qui est super, mais qui est à ses débuts, c'est à 0.3, je crois, mais qui fait un... Plutôt que... les Sarimax et tout ça, c'est sympa, mais à régler, c'est juste infernal. Sauf, après, il y a les Otto Arima, des choses comme ça. Mais là, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire avec Prophète. Et il superpose des... Il superpose les séries, en fait, il les décompose entre une tendance, une saisonnalité et des vacances. Pourquoi ? Parce que eux, j'utilise ça pour les pages fées, le book. Pour les vacances, il y a des choses différentes qui se passent que le reste de l'année. Et voilà, les vacances, je ne les ai pas utilisées. Donc, je me suis dit, là, ça aurait été bien, mais j'étais vraiment énervé de ne pas avoir le pays. Je me suis dit, je n'ai quand même pas essayé de deviner quel pays c'est la pouleçon des trous de consommation. Donc, j'ai laissé tomber. Donc, je n'ai utilisé que saisonnalité et tendance. Et en fait, il superpose aussi, il y a des tendances à l'année, au mois, la semaine, la journée. Et après, il fait des séries souriées pour ces tendances-là. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de discontinuité violente. et là, c'était bien parce que justement, il y a pas mal de, comment dire, c'était des données au quart d'heure ou à l'heure. Donc, il n'y a pas des à-coups trop grands. C'était assez continu. Ça se trouve les données matières ? Oui, mais les données matières ils gèrent. Alors, comment ? Je n'en sais rien. Ils gèrent. Et en plus, c'est assez rapide. Ça utilise une UFX C++ qui s'appelle Stan pour régler les coefficients en interne. je ne suis pas posé de question. Et j'ai vu quand même, j'ai exploré avec Panda. J'ai exploré, j'ai vu que il y avait plusieurs fois les mêmes immeubles. Enfin, ils avaient la même surface. Voilà, il y a trois paquets de deux immeubles. Donc, je me suis dit est-ce que je les ai réunis ? Mais en fait, non. Ça aurait pris du temps. Je me suis dit je vais laisser ça comme ça. j'ai regardé les fréquences. Donc là, et le nombre de jours. là, on voit qu'il y a des trucs à l'heure et d'autres, c'est tous les cartes. La durée, etc. J'ai regardé si dans les soumissions, c'était pareil. J'ai chargé le truc de soumission pour faire la prédiction dans Prophète. Ah oui, alors après, ça me donnait un premier résultat qui n'était pas très bon le week-end. donc je me suis dit comment faire. Soit il faut ajouter des modes de fourrier pour la saisonnalité de la semaine. Mais vu que ça fait vraiment une cassure le week-end, ça ne marchait pas bien. Je n'avais pas trop de temps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décomposé deux modèles vu que j'ai reçu les trous encore une fois. J'ai fait un modèle de milieu de semaine et un modèle de fin de semaine. Et j'ai fait ça complètement indépendamment. Donc là, j'ai regardé un peu quand il y avait des jours accreux. Pour eux, j'ai fait un modèle séparé. Donc il faut il y a 13 modèles avec 13 immeubles, enfin 13 données. J'en ai fait 26. Et voilà, après, c'est à peu près tout. Je suis passé en log. Je ne sais pas si vous avez fait ça aussi pour que ça soit moins brutal. Je ne sais pas, ça va s'améliorer. Et puis, alors, le prophète, ça prend deux lignes. C'est ça qui est sympa. Là, je fais le feat. J'ai essayé de jouer avec ça. C'est un peu pour régler la flexibilité de la prédiction. C'est-à-dire qu'on peut soit le contraindre vraiment, soit lui donner un code un peu vraiment très ouvert. Et change point, c'est le nombre de fois où la tendance va bouger. On peut lui dire de bouger que deux fois dans l'année ou de bouger on peut préciser ça. Et après, il y a un prédict. Donc, c'est tout. Ça, c'est dans une boucle. Ça tourne en 18 minutes. Le feat et le prédict pour les 26 modèles. Donc, ce n'est pas non plus très rapide, mais ça porte. du coup, je n'ai pas pu faire beaucoup de tests par contre parce que vu que je me suis mis le jour de la soumission à finaliser le truc et que ça m'était 18 minutes, j'ai dû le faire 4-5 fois et puis après, tu vas me coucher. Voilà. Après, j'ai fait juste quelques figures pour regarder la tête du truc. Et ça va marcher. Donc, voilà, ça reconstruit quand même assez bien. On voit que ça repère bien les tendances. Donc, ça, c'est encore un truc de visuel à bokeh parce que vous connaissez que c'est vraiment sympa. donc on voit que ce n'est pas trop déconnant. Après, il y a d'autres immeubles où c'est déconnant, notamment quand il y a des grandes discontinuités parce qu'il faut que je le retrouve. Je crois que c'est le 12. Alors là, c'est simple. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Là, il fait un truc qui trace tout droit. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il aurait fallu que j'aille voir justement la tendance à le annuel pour quoi il est fausse. Et voilà, c'est celui-là. Celui-là, il était un peu énervant parce qu'en fait, vu qu'il s'attend à quelque chose quand même d'assez continu, là, il se retrouve avec, je ne sais pas ce qui est arrivé, peut-être qu'il y a des boîtes qui ont coulé ou je ne sais pas dans l'immeuble mais ils ont fait la rénovation. C'est là que tu disais que tu as surchangé de condition d'électricité. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, il aurait fallu l'enlever. Quand ça fait un haïti side, un saut, il faut les enlever parce qu'il ne peut pas gérer le genre de choses. Donc là, il a tendance à rouler descendre. Et voilà, ce n'est pas terrible. Mais en tout cas, c'est peu de lignes de code. Avec la, en fait, je ne suis pas trop, trop, enfin, je n'ai pas trop perdu de temps. Très bien. Super. Il y a des questions déjà. J'en ai eu, peut-être. Pourquoi tu n'as pas testé à mettre les week-ends en Holidays pour voir si ça passe ? Non, parce que Holidays, j'ai regardé ce qu'il sait. ils ont moins qu'un là. J'ai testé d'ailleurs sur les... Eux, ils ont testé sur un joueur de football américain que je ne connais pas. Donc, j'ai fait pareil. En fait, ils ont regardé sa page Wikipédia. Et c'est là où c'est le tutoriel. Et moi, j'ai pris Johnny pour être à sorte un truc qu'on connaît un peu ici. Mais ça marchait pas mal. Mais en fait, quand il y a des pics, comme quand il est mort, il y a 2 millions de hits sur la page Wikipédia. Et là, ça fout le bordel. Donc, c'est Holidays, en fait, c'est pour gérer justement les cas où il y a vraiment un événement exceptionnel. Mais du coup, qui n'est pas pris en compte par la saisonnalité. Alors, le week-end, on peut dire que c'est un peu quelque chose qui se répète. Donc, c'est pour les trucs exceptionnels. Mais ça aurait été bien si j'avais eu le calendrier, enfin le pays, parce qu'il y a en piton une bibliothèque pour choper les vacances. J'aurais mis ça en holiday juste pour voir ce que ça faisait. Et dans ce cas-là, il aurait créé un truc spécifique pour les vacances où le site est fermé. Mais bon, des fois, on ne sait pas parce que le site ne peut pas être fermé pendant les vacances si c'est des sites industriels. Ça dépend. Autre chose ? Il y avait besoin de toutes les données à chaque fois ? Non. J'ai pas... J'ai tout donné. Après, je n'ai pas pris la température. Je me suis dit que ça ne sert à rien. Tu ne t'es pas dit que ça ne prend qu'une année par patiment ? Non, je me suis dit je vais regrouper les bâtiments qui ont la même surface. On va dire au centimètre près. Il y a des grandes chances que ce soit les mêmes. Mais je n'ai pas fait... Je me suis dit si ça se trouve, c'est vraiment que si ces deux périodes... Si ça a été séparé, il y a peut-être une raison. La température, en fait, vu qu'on ne l'a pas dans la prédiction, je me suis dit, je ne sais pas ce que tu en penses, mais si on la reconstruit, est-ce qu'elle n'est pas aussi déjà contenue dans la reconstruction de la consommation vu que c'est vachement lié ? Je ne sais pas. Si, si, je me veux laisser cette question-là, mais comme déjà, j'avais voulu réagir les deux sévénalités de jour et année vers la littérature, en plus, dans la consommation, il y avait une grande semaine. Je ne sais pas trop. Oui. Par exemple, quand j'ai étudié pour faire la mobilisation, j'avais envoyé un message pour demander en fait, quel est le site exact de ce bâtiment ? Moi, je pouvais prendre un XML les températures qui existaient déjà pour la prédiction. Parce que sinon, ça va biaiser les résultats parce qu'on n'est pas sûr de la prédiction de la température. Et en dessous de ça, on va construire un modèle avec la consommation qui se base sur la mobilisation sur la température. Donc, voilà. Eh bien, notre vie, on n'a pas donné la localisation des bâtiments. On ne l'aurait pas tournée à la vision de la gardure. La température, elle te permettrait de définir effectivement si tu es dans le ministère nord ou le ministère sud en auto-position de phase. Après, est-ce que tu aurais vraiment pour faire une prédiction ? On fait du big data, on ne fait pas du big data. Ah oui, alors dans ce cas, tu peux remonter aux valeurs de température. on va essayer de prévire la mort de Johnny Hallybet. J'ai bien pensé sur ce sujet, mais c'est... autre chose ? Je n'ai pas tout très bien compris, mais est-ce que dans la deuxième présentation, le deuxième ou troisième slide, où on voit les graphiques, on peut déduire que c'est le même bâtiment et si vous n'avez pas la surface. Le deuxième ou troisième slide, on voyait les graphiques, parce que j'en ai... j'ai cru voir deux graphiques identiques, enfin, je n'ai pas très bien compris ce que ça représentait, mais qui pouvaient superposer sous l'entendu. Ah, peut-être que c'était le même bâtiment, je n'ai pas remarqué, mais... Après, ce n'est pas forcément les mêmes consommations, hein ? Non, c'est un peu du coup, j'ai peut-être compris tout à l'heure ce que ça représentait les... il y avait tous graphiques, je crois. Oui, il y en avait un par site. Ah, merci. Et ça représentait quoi ? Et ça représentait la date en anglais, et à un moment donné, c'était la première fois. La temps de l'artuel. Donc, potentiellement, que deux courbes exactement identiques, qu'est-ce que je supposais que ce soit... Alors, je n'ai pas compris si c'était sur une plage de date ou une moyenne de date. C'était la moyenne par jour, mais... En fait, j'ai cru qu'elle est comme on a dit là dans cette présentation, qu'il y avait des bâtiments qui devaient être les mêmes parce qu'on n'avait pas la même plage de date et qu'il y avait les mêmes surfaces. Je me disais est-ce que la surface est un élément qui est utile ou avec la combinaison de ce que vous avez fait, vous pouvez éliminer ces deux éléments. Non, est-ce que ça déclare la différence ? Oui, mais j'ai éliminé la surface parce que, de toute façon, elle est constante et que je l'avais tellement donc ça m'agère, mais je vais devoir rafler que... Bon. D'accord. Non, mais après, on pourrait discuter si vous voulez rentrer dans les détails, je pense que là, on va repartir. Merci beaucoup. Merci. Petite information, on fait un petit benchmark des scores qui vont être donnés. Si on prenait la valeur moyenne des consommations à prédire sur les périodes de consommation, le score obtenu avec notre formule donner 0,8. On aurait dû le donner. On aurait dû le donner plus tôt, mais on peut s'arrêter plus tôt. Voilà, juste pour situer un benchmark avec juste une valeur moyenne fixe, constante à tout moment, c'est à 0,8. Alors, dans nos trois nominés, le numéro 3, je vais faire ça par l'envers, c'est plus simple. Le numéro 3, François. Donc voilà. le petit cadeau qui va avec. Donc c'est de la... C'est une carte FNAC, Bachat ? Oui, exactement. Merci, voilà. merci bien. Et bravo. 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 Voilà, tu as fait le suspense en un an prochain. Ben oui, je ne sais pas comment donner un an sans abonner, c'est compliqué. Alors tu dois le premier, deuxième, on donne le score même temps. Deuxième ? Ah, moi, il y a un temps. Donc, forcément, c'est une félicitation. Bravo. 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 Avec un score de 0 et de 43. de 0 et de 44. Bravo. 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 Merci.